Adrien Pouliot est avec nous autres. Adrien, notre question du jour aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit à la commission Charbonneau, tout ce qu'on entend, comment c'est rempli de magouilles. On fait quoi, Adrien? Ben, on démantèle le fonds de solidarité. Oui, c'est une de nos propositions de matin, tant mieux. Non, mais c'est parce que quand le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Exact. Oui. Plus le pouvoir est concentré de façon réglementaire ou à cause des lois, plus le pouvoir est concentré à quelque part, c'est certain qu'il va y avoir un paquet de monde qui vont tournoiller autour de ça et qui vont essayer de corrompre ce détenteur de pouvoir-là pour obtenir des faveurs, pour obtenir de l'argent. Ça peut être le fonds de solidarité qui a 7, 8, 9 milliards sous gestion. Ça peut être le ministère des Transports qui commande 3, 4, 5 milliards de travaux de construction. Ça peut être un conseil municipal. Hydro-Québec. Hydro-Québec. Quand c'est des situations de monopole ou le pouvoir est concentré à cause d'une loi, ben, prends par exemple le placement syndical, c'est quelque chose qu'ils ont maintenant en dehors de, c'est pas normal qu'un employeur, qu'un entrepreneur en construction ait pas le droit d'embaucher ses propres employés. Il est obligé de passer par un tiers qui est le syndicat, puis le syndicat, ben, il tient par les, en tout cas, l'endroit qu'on est supposé de mentionner à la radio, là. Alors, donc, qu'est-ce que tu veux? Le pauvre entrepreneur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est obligé de corrompre le syndicat, de leur donner des bonbons ou, tu sais, des trucs comme ça. Alors, c'est ça qui arrive quand t'as de la magouille. Ça explique beaucoup la magouille. Bien, nous, alors, ça, ça explique, je te dirais, la corruption. La collusion, ça s'explique un peu d'une autre façon. C'est pas la même chose. La collusion, c'est quand trois, quatre personnes se mettent ensemble et se disent, OK, on va arranger la soumission, tu sais, toi, tu vas, soumissionne, toi, pour 100 piastres, toi, pour 105, toi, pour 110, puis moi, je vais soumissionner pour 90 piastres, puis je vais l'avoir. Alors, une des choses qui explique ça, entre autres, dans la construction, c'est le monde de la construction, la business de la construction est tellement réglementée au Québec à cause de la loi R20. Tout le monde a les mêmes coûts de main-d'oeuvre. C'est tout prévu par convention collective. C'est un décret qui s'applique à tout le monde dans la main-d'oeuvre. Je pense qu'il y a certains facteurs qui sont exclus. Alors, donc, tous les grands entrepreneurs de grands chantiers ont tous les mêmes coûts de main-d'oeuvre. Bon, écoute, ils ont, tu sais, la pépine, c'est une pépine. Elle travaille pas mieux qu'un autre pépine, tu sais. Je veux dire, toutes les technologies sont à peu près les mêmes. Alors, finalement, les gars se ramassent ou ils fournissent à peu près le même service à des donneurs d'ouvrage. Et la seule façon de gagner un contrat, c'est de couper dans ton profit. Alors, ils font ça une couple de fois, puis ils savent, étant donné que c'est toujours le plus bas soumissionnaire qui gagne, toute l'emphase de la soumission est sur le prix. Alors, la seule façon de gagner, c'est de baisser les prix, d'avoir le plus bas prix. Mais si tout le monde a les mêmes coûts, bien là, tu ronges dans tes profits. Alors là, à un certain point, les gars se regardent, puis ils disent, tu sais, ils vont se rencontrer récemment, puis ils vont se dire, écoute, on est donc bien niaiseux, tu sais, je veux dire, on a tous les mêmes coûts, tu sais, on va se partager les contrats. Alors que si, dans le marché privé, il y a quelqu'un qui va être meilleur que l'autre, il y a quelqu'un qui va avoir une meilleure technologie, il y a quelqu'un qui va avoir une meilleure idée, il y a quelqu'un qui va mieux gérer sa main-d'oeuvre, qui va être plus productif, qui va peut-être payer ses gens moins chers. Et donc, il y en a un qui va se distinguer des autres. Et quand il y en a un qui est capable de se distinguer des autres dans le marché privé, bien là, tu ne peux pas avoir de collusion, parce que ce gars-là, qui a les coûts les moins chers, s'il va au restaurant, puis il se fait dire par les autres, écoute, on va faire de la collusion, puis on va se partager les profits, il va dire, bien non, je regrette, c'est moi qui ai gagné tout, c'est moi qui ai le coût le moins cher, puis je ne sais pas, moi j'ai un brevet, j'ai une nouvelle technologie, j'ai quelque chose qui vous laisse, vous autres, dans la poussière en arrière. Alors donc, dans des situations comme ça, il ne peut pas y avoir de collusion, parce qu'il y en a toujours un qui est meilleur que les autres. Alors, la collusion, finalement, elle est causée, pas tout le temps, ce n'est pas toujours la même chose, parce que bon, tu as des pays, chaque pays a ses lois différentes, mais dans ce cas-ci, c'est la loi R20 qui encourage, la loi R20, puis toute la syndicalisation, qui encourage la collusion. Est-ce que, j'en parlais plutôt avec Dom tantôt, ici dans le building, il y a le mouvement Desjardins qui agrandit encore, puis les gars qui rentrent pour faire les rénovations, entre autres, il y a un électricien, il rentre, lui, il a son chandail FTQ, puis il a son chapeau FTQ. Est-ce que l'info se rend à eux? Est-ce qu'ils comprennent, ou ils ont le feeling qu'ils travaillent vraiment pour la FTQ, puis que si la FTQ n'était pas là, il n'y aurait pas de job? Parce que moi, me connaissant, je travaille sur la construction, d'après moi, je prends un crayon noir, puis le logo de la FTQ, je l'enlève sur mon casque, puis le chandail, je le tourne de bord. Je me sens que c'est bizarre de voir comment les gars de la construction se comportent. Ils font vraiment affaire. Là, ce qu'on a découvert à la FTQ, entre autres, c'est que c'est vraiment, c'est mafieux, là. T'as raison, c'est ça. C'est que l'employé finit par penser qu'il travaille pour le syndicat. Il y a la relation entre l'employeur, l'entrepreneur en construction et l'employé, elle est vraiment toute déformée par cette espèce de loi R20-là qui avait mis le placement syndical en place. Et puis, les employés, ils ne sont pas fous. Ils savent de quel côté leur pain est beurré. Alors donc, c'est sûr qu'ils vont avoir une loyauté vis-à-vis la personne qui leur donne l'ouvrage. Puis finalement, la personne qui leur donne l'ouvrage, c'est l'employeur, mais c'est aussi le syndicat. C'est un système qui est vraiment étrange parce que dans bien des entreprises qui utilisent des employés temporaires à la pièce, l'employeur va quand même trouver son monde. Il va peut-être annoncer sur le web. Il va peut-être embaucher une agence. Il va peut-être se bâtir sa propre banque d'employés qu'il va rappeler de temps en temps. Il n'a pas besoin de... Ça peut se faire autrement. On a l'impression qu'avec la loi R20 qui est là depuis, je ne sais pas moi, 20-30 ans, ça ne peut pas se faire autrement. Au contraire. Bon, là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec toute la merdouille qui est sortie, là, le gouvernement libéral a dit, « Ah, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. » Ils se sont aperçus après 20 ans que ça n'avait pas de bon sens le placement syndical. Et là, tu comprends bien que les syndicats ont rivé dans le bacut, comme on dit, parce que c'était une grosse source de pouvoir pour eux autres. Et quand le PQ est arrivé, ils ont réussi à faire un side deal, une entente, à l'effet que, OK, la CCQ, la Commission de la construction du Québec, va administrer une espèce de banque d'employés, mais les syndicats vont encore avoir le droit de fournir des employés. Alors, ce qu'on a vu récemment, je ne sais pas si t'as vu, il y a à peu près une semaine, on a vu une vraie farce, là. Les syndicats qui ont des cadres qui ont été accusés vis-à-vis de la justice criminelle, en théorie, ils ne sont pas supposés d'avoir le droit d'être inscrits dans le registre en parallèle avec la CCQ. Alors, ce qu'ils font, c'est tout simplement, ils vont passer par la FTQ construction. Alors, donc, ils ont trouvé une façon de détourner l'objet de la loi qui était de nettoyer le placement syndical. Il va continuer à avoir du placement syndical par les syndicats, en parallèle à la CCQ, et les gros fiers à bras de la construction sur la Côte-Nord vont continuer à tirer des ficelles par en arrière. Moi, je pense que ça ne donnera rien. Moi, ma solution, c'est qu'on enlève la loi AR-20 et qu'on permet aux employeurs d'employer leurs employés comme dans tout le reste de la planète. Oui, oui. Autre sujet ce matin, et c'est drôle que tu veux parler de ça, parce qu'il y a quelques minutes, j'ai glissé quelque chose et je voulais approfondir un peu là-dessus. On va parler des subventions à Ubisoft, et mon départ de cette intervention-là, ça ressemble un peu à Ubisoft, parce que depuis deux jours, je vais le nommer, je sais que tantôt on se demandait si on allait le nommer ou pas, parce que je vais faire attention, parce que c'est quand même un succès, puis quand quelqu'un réussit, moi je ne veux pas y enlever son succès, au contraire, je veux qu'on promotionne son succès. Mais j'ai quand même un malaise. Je vais vous parler de M. Brown qui a parti à Québec la compagnie Binox, puis qui maintenant est dans le chocolat, puis dans la crème glacée, puis un paquet d'affaires. Un concept extraordinaire, tu vois que c'est un homme d'affaires, il l'a, le patent, regarde, bravo à lui. Mais là, il y a depuis deux jours dans les journaux, genre de, je ne sais pas si c'est un public reportage, mais c'est quand même une coïncidence, il n'y en a pas de coïncidence. Le Journal de Montréal, qui est de Québec, parle de lui, Le Soleil parle de lui, plein de monde parle de lui. Mais j'ai un malaise, pareil, j'ai un malaise que ces entreprises-là se ramassent avec, mettons, 200, 300, 400 employés, c'est déjà énorme, mais que 37 % des salaires de chacun des employés est payé par nos impôts à nous autres, donc les gens qui travaillent, qui paient des impôts, puis que ces gens-là, un moment donné, réussissent avec leur entreprise qui est hautement subventionnée, puis là, ils passent à la caisse, puis ils vont aller chercher un 25 ou un 30 ou un 50 millions, puis je ne revois pas à couleur de l'argent qu'on leur a donné pour bâtir leur fortune. J'ai vraiment un malaise avec ce genre d'entreprise-là, et cette semaine, on a continué le même cirque, Ubisoft qui rajoute des jobs à Montréal, mais c'est des jobs qui sont hautement subventionnés. Est-ce qu'on n'est plus capable de créer quoi que ce soit sans subventionner des jobs à rien ou quoi? Oui, c'est un peu ça aussi que je me disais cette semaine, Mme Marois, on sait qu'il y a beaucoup de... Tu sais, que l'économie ne va pas bien au Québec, le nombre d'emplois est en baisse d'à peu près 50 000, alors qu'il y a une croissance de 100 000 dans le reste du Canada, puis là, Mme Marois a dit « Checker bien ça, checker nous voir aller, tu vas voir qu'on va s'en occuper ». Bon, en tout cas, dans le partant, ça ne fait pas de sens. Le gouvernement ne crée pas une seule job. Non. Le gouvernement n'a jamais créé une seule job, ou s'il l'a créé quelque part, c'est parce qu'il l'a enlevé ailleurs. Parce que le gouvernement, il ne prend pas... il prend l'argent dans nos poches. Alors, s'il crée une job, que ce soit une job de fonctionnaire, que ce soit une job donnée par une subvention, s'il crée une job à gauche, il l'a enlevé à droite, il l'a enlevé dans mes poches à moi, dans tes poches à toi. Si toi, Jeff, tu avais, tu payais pas d'impôts ou la moitié de moins d'impôts, bien avec cet argent-là, qu'est-ce que tu ferais avec? Tu la dépenserais, OK? Donc, si ta dépense, tu vas acheter des biens, des services d'une compagnie qui va avoir besoin d'embaucher des gens pour produire ces services-là aussi bien, tu vas peut-être l'épargner sans cet argent-là. Donc, à moins que tu le gardes dans ton matelas, tu vas pas mal le mettre en banque ou à la caisse, justement, là, chez Desjardins. Mais là, la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont leur prêter. Ils vont prêter à une entreprise qui va prendre de l'expansion, qui va grossir, qui va embaucher. Ou tu vas peut-être l'investir à la bourse, mais ça, c'est la même chose. Je veux dire, ça va dans les... si ça sert à faire croître l'économie. Alors, c'est faux de croire que le gouvernement... le gouvernement détruit la richesse. Point à la ligne. Mais, on s'est entendu comme société qu'il fallait avoir un gouvernement pour remplir certaines fonctions essentielles. La police, la justice. On s'est dit que, ouais, on va construire des routes, c'est important pour tout le monde. Alors, on s'entend que ça, c'est un coût, et on va le faire faire par le gouvernement. Mais si on pense que... et ça, ça doit être plus de la richesse, là. Ça coûte de l'argent à la justice, ça coûte de l'argent à la police, mais par contre, ça rapporte un bénéfice. S'il n'y avait pas de police, ben là, on serait dans la loi de la jeune, puis ça n'aurait pas de bon sens. Mais il y a un coût. Et là, commencer à dire qu'on va tout subventionner les entreprises, là, c'est un peu le problème, c'est un peu comme Frédéric Hayek disait, le grand économiste français qui disait, la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On voit Mme Marois couper des rubans, le ministre des Finances, bon, l'annonce de Ubisoft avec M. Marceau, Mme Zakaïb, la Pauline Marois, tout ça. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'argent qu'une autre entreprise ailleurs, dans la ville de Québec, ou à Sherbrooke, ou à Sept-Îles. C'est l'argent, c'est l'investissement qu'elle ne sera pas capable de faire parce qu'elle paye des impôts, parce qu'elle paye des impôts au Québec, parce qu'elle paye des impôts au Canada, parce qu'elle paye des taxes de la maçonneriale, parce qu'on est les plus imposés au Canada. Puis elle paye des taxes commerciales qui n'ont plus de sens? Non, alors donc on fait rien que déplacer de l'argent, mais ce n'est pas neutre. Ce n'est pas un déplacement neutre. D'abord, si on prend une pièce dans l'entreprise A pour le donner à l'entreprise B, ça coûte probablement, je ne sais pas exactement combien, mais 25 sous, 30 sous de fonctionnariat, puis de têtage. C'est sûr que Jean-François Lisée, le PDG d'Ubisoft, il passe la moitié de son temps à chercher des subventions. Donc il y a beaucoup de gaspillage de temps, d'argent, de fonctionnaires là-dedans. Donc tout de suite, il y a 25 sous de perdus. Et la personne qui reçoit le 75 sous qui reste de la pièce qui a été taxée ailleurs, il ne doit pas être aussi productif, parce que s'il était aussi productif que le gars qui a généré le dollar, il n'aurait pas besoin de subvention. Alors donc ce n'est pas une somme neutre, c'est vraiment une perte de productivité. Ça crée un avantage compétitif injuste entre les entreprises, entre ceux qui reçoivent l'aide, puis celles qui ne reçoivent pas. Ça déplace simplement des emplois entre entreprises. Ça n'attire pas vraiment les investissements. Peut-être que ça attire des investissements dans le cas d'Ubisoft, parce que eux c'est incroyable la subvention, tu parlais de 37,5% tantôt, mais en plus, Jeff, il y a le crédit de recherche et développement. Oui, en plus. Alors là, tu es rendu à peu près à 53%, mais normalement, les entreprises, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Les entreprises, ils cherchent des facteurs fondamentaux, comme la qualité de la main-d'oeuvre ou le niveau général des impôts ou le dynamisme économique d'une région dans un secteur d'économie donnée, et c'est rare que les entreprises vont prendre une décision seulement pour les subventions. Ils vont être bien contents de la prendre. Moi, j'ai des amis qui ont parti des usines et qui m'ont dit « Écoute, Adrien, on leur a fait pareil, mais le gouvernement nous a donné 10, 15, 20 millions. » Ben, on l'a pris, tu sais. Ah oui. Mais ça change, c'est pas ça, c'est pas l'aide vraiment qui génère la décision. Je vais donner un exemple. Danone, récemment, a annoncé qu'ils agrandissaient leur usine à Boucherville pour faire un autre genre de yogourt, je ne sais pas trop quoi. Bon, évidemment, le gouvernement est là, la conférence de presse, Mme Marois, 5 millions pour Danone. Mais Danone, là, il leur essaie de pareil. Ben, ça, il brase des milliards dans le monde. Un, il brase des milliards. Deuxièmement, leur seule usine au Canada est à Boucherville. Alors, où tu penses qu'ils vont faire l'agrandissement? À Boucherville? Tu peux pas commencer à dire « Ben, je vais construire une usine à Vancouver, ça n'a pas de bon sens. » Troisièmement, ils ne seraient pas allés aux États-Unis parce que s'ils produisent du yogourt aux États-Unis, là, il y a des droits de douane hallucinants pour vendre des produits laitiers au Canada. Alors, ils auraient fait pareil, c'est sûr, 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 là. Mais non, mais là, ça nous a coûté 5 millions, pourquoi? Pour acheter 30 secondes de publicité dans les journaux pour que Mme Marois puisse dire « Hey, checkez-moi bien, elle est là, je m'en occupe, je vais en créer des jobs. » Tu sais, c'est vraiment assez décourageant. Puis, ça mine aussi la confiance dans nos institutions démocratiques parce que le public finit par avoir, perçoit la générosité de l'État comme le résultat de lobbying douteux, tu sais, ou de copinage entre les fonctionnaires puis les ministres. Puis, la plupart du temps, le gouvernement ne produit jamais d'analyse au moment d'introduire des nouvelles dépenses fiscales ou de renouveler des dépenses fiscales. Tu sais, l'affaire du crédit d'impôt, là, pour Ubisoft, là, ne s'est jamais remis en question. Ça vaut-tu vraiment la peine? Qu'est-ce qui arriverait s'il n'y en avait pas? Ce n'est jamais remis en question. Ce n'est jamais remis en question. L'aide financière, ça encourage la dépendance des entreprises. Au Québec, maintenant, tu as l'impression, puis ce n'est pas vraiment vrai, mais c'est parce qu'on a cette impression-là parce que c'est toujours dans les journaux, les subventions, mais on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se fait sans subvention. Non seulement aujourd'hui, les subventions, au début, les subventions, on disait, c'est pour créer des nouvelles jobs, mais regarde, de plus en plus, là, il y a une phrase que tu vois dans les communiqués de presse, la subvention va servir à consolider des emplois. Oui, ça ne crée même plus, là. Ben non, c'est ça. C'est rendu maintenant qu'on donne des subventions pour que les gens maintiennent les emplois, tu sais. Alors, non seulement ça ne crée rien de plus, mais là, c'est encore plus clair que ça détruit parce qu'on a enlevé l'argent ailleurs qui aurait servi à d'autres pour créer des emplois. Puis quand, contrairement à un marché qui punit rapidement les mauvais investissements, dans le marché privé, si tu fais un mauvais investissement, tu perds l'argent, pauvre, t'es mort. Oui. Mais comment, on voit comment c'est difficile de mettre fin à l'aide financière parce que la clientèle qui en profite, les Ubisoft de ce monde, puis les Binox, puis les Bombardier, puis eux autres, ils en profitent, ils vont tout faire des pieds et des mains pour conserver ces privilèges-là. Alors, donc, une fois que tu as commencé à donner ces bonbons-là, c'est vraiment difficile de les enlever, puis ça provoque le report indéfini des adaptations et des changements souhaitables au sein des régions ou des industries qui bénéficient de l'aide. Puis je vais te dire, c'est tentant, là. Tu sais, moi, dans le domaine que je suis, je pourrais aller chercher des subventions avec le start-up d'informatique qu'on a fait. Je l'aurais pu le faire avec Radio Pirate. On aurait pu trouver un moyen d'aller chercher de l'argent. Sauf que je me dis, bon, dans mon discours, il n'y a plus rien qui va tenir, mais c'est très tentant, là. Cet argent-là est disponible. Elle est là et tes compétiteurs l'utilisent. Côline, moi, j'aimerais bien mieux qu'il n'y en ait pas du tout. Nous, on le fait idéologiquement. On dit non idéologiquement, mais on se punit en faisant ça, là. Oui, il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires qui vont accepter de faire ça parce qu'ils vont se dire, si ce n'est pas moi, c'est mon compétiteur qui va en profiter. C'est mon compétiteur, exact. Oui, ça corrompt le monde, tu sais. Moi, je connais Daniel Lapret, qui est l'éditeur de Accent grave, qui est un éditeur qui publie surtout des livres que je vais appeler de droite économique, ou des livres de conservateurs. Lui, il n'en prend pas de subvention, mais écoute, la tentation est énorme. Je lui parlais récemment, je lui disais, moi, je n'en veux pas de subvention. J'ai publié 7 ou 8 livres sans subvention, mais, tu sais, c'est tentant. Puis, écoute, il y a 200, 300, je ne sais pas, il y a un annuaire récemment des subventions, des programmes de subvention qui est publié à chaque année. Je pense que c'est 282 programmes ou 300 programmes qui sont disponibles aux ans d'affaires. Tu sais, ça prend vraiment des gens qui sont idéologiquement très solides pour les refuser. Puis, donc, il ne faut pas blâmer la direction de Bombardier ou la direction de Ubisoft. Non, non, l'argent est là. C'est la direction d'Ubisoft, c'est là, tu sais. Exact. C'est comme moi. Pour Dominic Brown, je n'y en veux pas, là. Au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour son succès de Binox. Là, ces nouvelles entreprises, je ne peux pas faire autrement, regarder ça et dire, wow, c'est un homme d'affaires extraordinaire, réussis bien. Oui. Sauf que Binox a été hautement subventionné puis que quand on passe à la caisse, bien, nous, on ne retrouve rien là-dedans. C'est ça qui me... En fait, c'est parce que c'est la même logique que pour n'importe quel fonctionnaire puis leur fonds de pension que pour n'importe quelle assisté sociale. On ne la veut pas à eux. Le problème, c'est qu'on leur donne. Non. Adrien, juste une courte pause, très courte. On revient. On parle des commissions scolaires sur radiopirates.com. Radio Pirates. Radiopirates.com Dans notre thème, on fait quoi? Bien, on fait quoi avec les commissions scolaires? Avec Adrien Pouillotte, le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, on fait quoi avec les commissions scolaires? On le sait, ce qu'on fait, là? Et on a hâte qu'ils le fassent. On les élimine. Oui. Bon, je ne dis pas ça, là, parce que je suis fâché contre les fonctionnaires des commissions scolaires, là. Encore une fois, moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires. Souvent, c'est des gens qui sont consciencieux, qui travaillent. Moi, le mythe, là, des gens qui se tournent en rond, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Mais encore une fois, ça sert à quoi? Puis qu'est-ce que ça produit? Il faut toujours regarder les résultats. C'est ça qui est important, parce qu'on a tendance à passer des lois puis ne jamais regarder les résultats. Il faut être honnête, notre système scolaire public gouvernemental, je n'aime pas le mot public, c'est vraiment un système scolaire gouvernemental, ça ne produit pas les résultats qu'on veut, hein? Non. On le sait, là, n'importe qui qui reçoit un e-mail de quelqu'un qui a moins de 25 ans, c'est toujours bourré de fautes. Alors, puis, il y a déjà eu une étude qui a été faite, une étude qui date de 2003 puis qui disait que 49 % des Québécois âgés de 16 à 65 ans ont des difficultés de lecture. Et moi, je pense que nos écoles regorgent de braves directeurs d'école puis des valeureux professeurs qui ont à cœur leurs élèves, mais le système fait qu'ils sont incités bien plus à suivre à la lettre les directives émises par le ministère que d'encourager la réussite des étudiants. Parce que quand les étudiants réussissent ou quand les étudiants ne réussissent pas, il n'y a pas de conséquence ou il n'y a pas de punition puis il n'y a pas de récompense pour l'école ou pour le professeur. Je veux dire, son salaire est prévu par la convention collective puis ce n'est jamais marqué qu'il y a plus ou il y a moins s'il est bon ou pas bon. La commission scolaire, elle a toujours le même montant d'argent. Au début de l'année, que les étudiants soient bons ou pas bons, que ça marche, que ça ne marche pas, il n'y a pas de conséquences. Alors, on n'exhorte surtout pas les professeurs à innover dans les méthodes d'enseignement parce que là, tu ne suis plus le manuel de Mao Tse-Tung, le petit livre rouge de l'éducation qui nous dit comment enseigner puis quoi enseigner puis les méthodes transversales puis tout ça. Alors, ce que ça apprend vraiment, c'est que les écoles redeviennent contrôlées par les parents, les clients. Là, actuellement, les écoles sont contrôlées par des fonctionnaires. Nick, tu voulais rajouter quoi? Je voulais demander simplement, est-ce qu'on peut, et ça, c'est un bon exemple, parce qu'on peut se rendre compte maintenant que certains organismes ou des entités ont une durée de vie utile? Mais c'est la même affaire que pour les subventions. Exact. Une fois que c'est mis en place, il n'y a personne qui veut, il n'y a personne qui a d'intérêt à changer ça. Toi et moi, on est trop occupés à travailler, donc on n'ira pas faire une manifestation sur la Grande Allée pour dire enlever les subventions, enlever les commissions scolaires. Puis ceux qui, puis de toute façon, toi et moi, les commissions scolaires, ça nous coûte combien? Ça nous coûte quelques dollars, quand même plus, beaucoup de dollars, mais quand même 3, 400 dollars, 500 dollars par année, ce n'est pas assez pour nous motiver à aller manifester puis perdre trois jours d'ouvrage pour faire une énorme manifestation. Mais ceux qui en bénéficient, par exemple, eux autres, ils en bénéficient beaucoup. Ils ont des gros avantages, ils ont des jobs, leur vie en dépend. Alors, eux, ils ont grand intérêt à maintenir ça. Mais tu as raison, ça prendrait comme une espèce en anglais, on dit un sunset class. La loi est bonne pour 5 ans puis après, on va refuser. Comme ça, on se reposerait la question. Mais là, actuellement, ce qu'on a, c'est des écoles qui n'ont, il n'y a aucune innovation dans les méthodes d'enseignement au Québec. Je veux dire, tout le monde fait la même affaire à peu près. La dernière grande innovation qu'il y a eu dans le système scolaire québécois, ça a été les programmes sport-études. Et ça, ça a été, c'est sorti par le privé. Oui. C'est la pression du privé qui a fait que le système public a dû réagir. Oui. Moi, j'ai fait un peu les deux. J'ai fait quelques années au privé. J'ai fini mes secondaires au public dans l'école où mon père enseignait. Puis, entre les deux, je pense que je me suis épanoui pas mal à l'école publique et ce qui arrive à l'école publique me fait, ou à l'école gouvernementale, l'appelons-la comme ça, c'est vrai, c'est le meilleur terme. Moi, ça me fait de la peine. Sincèrement, ça me fait de la peine parce que là, actuellement, on magazine pour celles de 11 ans, on est allé dans des écoles privées puis à bout de ça dans une école privée. Puis, je trouve ça tellement plate, tu l'as dit tantôt, je trouve ça tellement plate pour un directeur qui finalement est directeur de rien. C'est un directeur, c'est un genre de personne qu'on met là pour gérer du personnel puis les crises des profs puis les patentes de main. Elle n'a pas vraiment de job de gestion alors que moi, comme parent, avant qu'il soit à l'école privée, même on est à l'école privée ou primaire, mais ils ont fait quelques années au public. J'avais envie de participer comme parent puis de dire à la directrice, hey, l'argent qu'on donne à la commission scolaire, on va le donner par t'aide d'étudiants, c'est à toi qu'on va le donner. C'est toi qui vas décider qui fait le contrat d'entretien en avant du terrain. Le terrain, il n'est jamais coupé par la commission scolaire, il y a des chiens dents partout. Ça pousse tout de travers. La cour d'école a besoin d'être nettoyé à pression, ils ne viennent pas. t'as des petites réparations. J'ai envie de te donner tout l'argent puis sois donc une vraie directrice. Moi, je suis certain que ces gens-là sont capables de faire exactement ce qui se passe dans le privé, d'entretenir leurs écoles comme du monde, de donner les services qu'ils ont besoin puis tu le dis, d'innover. Plus c'est gros, plus le champ, parce que là, en ce moment, c'est ça, les jeunes rentrent dans l'école, ils jouent une game, ils jouent notre game, ils jouent l'école que nous, on est allés. C'est pas leur monde, ça, ils sont le monde du iPad, ils ont accès à tout en une seconde en tapant quelque chose, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est arrivé avec les mayas, ils vont le découvrir en l'espace de peu de temps et on essaie de leur faire croire que c'est la seule manière de leur enseigner quelque chose. Quand « small is beautiful », on donne le pouvoir à une directrice d'école puis on lui donne l'argent qui évoque le nombre d'étudiants qu'elle a dans sa boîte. Moi, j'ai confiance à ces gens-là. Pourquoi elle ne le voit pas? Tu me dis, ben oui, parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des fonds de pension, ils ont des jobs, mais les jeunes puis l'avenir, ce n'est pas aussi important. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Jeff, sauf une chose. C'est la personne qui donne l'argent à la directrice basée sur le nombre d'étudiants, je suis absolument d'accord avec ça, il ne faut pas que ça soit la commission scolaire. Non. Il ne faut pas que ça soit le ministère. Puis la CAQ, François Legault, il a dit on va éliminer les commissions scolaires. D'abord, il ne les élimine pas, il change de nom puis il réduit le nombre, mais au-delà de ça, la question, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Alors, qui va donner l'argent à la directrice? Si on élimine les commissions scolaires puis que l'argent, au lieu d'être donné par les commissions scolaires et la directrice, elle est donnée par le ministère. Le ministère va grossir. Non, je veux que que ce soit les parents. Elle va être soumise au ministère. Moi, je veux que que ce soit moi. Une autre série de fonctionnaires. Ce qu'il faut, c'est que ce soit les parents. Exact. Je veux que ce soit moi. Alors, c'est le concept du bon d'études universelles. Elle appelle ça le chèque éducation, la carte prépayée d'éducation. Mais c'est ça. Alors là, la directrice d'école, elle, elle va avoir un intérêt à attirer de la clientèle. Oui, c'est exactement ce que je vois. On a un papier, on a une valeur. Maintenant, tu dois me convaincre que tu mérites mon papier qui vaut une valeur de dollar. C'est ça. Tous les parents reçoivent le même montant d'argent puis là, ils peuvent choisir l'école publique de leur quartier. Ils peuvent choisir l'école publique du quartier voisin. Ils peuvent aller à l'école privée qui soit un OSBL ou une école à but lucratif pour faire des méchants profits. Et là, le parent décide le montant du bon. C'est sûr que le montant du bon, il va être ajusté en fonction du niveau d'études ou de la géographie ou des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation des élèves. Si tu as un élève qui est autistique, c'est sûr que tu vas avoir un bon d'études qui vaut plus. Et on devrait faire aussi comme au Danemark où les parents ont le droit de contribuer eux-mêmes aux écoles en plus du bon, ce qui augmente la créativité et l'innovation dans l'offre de services éducatifs. Mais tu t'as mis le doigt dessus, c'est exactement la bonne façon de faire. Et là, il y aurait une innovation qui serait suscitée par le libre marché et la concurrence. Il faut aussi, une autre chose qu'il faut faire évidemment dans tout ça, c'est que l'école devienne autonome, qu'elle ait un conseil d'administration composé de parents, par exemple. Il faut que la convention collective soit négociée par la directrice ou le directeur d'école. Il faut que les unités d'accréditation soient rapetissées pour que ça couvre seulement l'école. Alors, l'école devient autonome, le ministère peut fixer peut-être les grands objectifs, la mission d'ensemble puis le cahier de charge par cycle, mais ça prend quelqu'un d'autre pour évaluer les écoles. Un des problèmes qu'on a actuellement, c'est que le ministère qui est en charge des écoles, donc qui est supposé produire des bons étudiants, il s'auto-évalue. C'est lui qui envoie, c'est lui qui décide des examens. Alors donc, c'est comme si ce sujet lui-même, ça prend une espèce de commission indépendante d'évaluation, un peu comme on l'a au cégep, pour avoir quelqu'un d'indépendant du ministère qui évalue non seulement les résultats des élèves, mais aussi les résultats des écoles. Quelle est la valeur ajoutée qu'une école apporte dans le parcours de l'étudiant? Une fois que les écoles sont libérées du joug de l'État et qu'elles sont autonomes, ben là, c'est sûr qu'on va avoir de l'innovation comme on en a aux États-Unis ou partout à travers le monde. Il y a toutes sortes d'initiatives qui se passent maintenant avec la technologie à travers le monde et nous aussi, on est encore en 1950. Là-dessus, Adrien Boucher, on avait un autre sujet, mais on le biffera pour une autre occasion parce que je veux rester dans l'éducation, peut-être passer du primaire secondaire maintenant à un peu plus loin. Au primaire secondaire, tantôt, quand on parlait d'innovation, on ne peut pas être indifférents au nombre de programmes dans le monde où le code, le codé de l'informatique, donc pas juste surfer sur le web pour les jeunes, de leur donner au moins l'initiation à du code parce que ils vont avoir besoin de ça, ça va être leur monde pour le futur. Ça, c'est parlé partout, c'est donné partout, il y a ici, il n'y a personne qui parle de ça. Et l'autre sujet qu'on ne parle pas à un autre niveau d'éducation un peu plus haut, au niveau supérieur, c'est le massive online open courses qui est répandu maintenant à travers le monde, ça part bien sûr des États-Unis, mais même la France, on ridiculise souvent la France à ce temps-là sur toutes sortes d'idées folles qu'elles ont, mais même la France embarque à pieds joints là-dedans, l'Angleterre, les pays qui sont allumés, c'est un sujet qui n'est pas parlé ici, ça. Les cours sur le web, on sauverait des milliards pour éduquer notre monde avec des cours online, c'est peut-être pas à donner à tout le monde, mais c'est la voie du futur pour plusieurs et c'est un sujet qui n'est pas discuté, qui est discuté partout dans le monde. Non, t'as raison, écoute, il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Allison, qui veut dire Advanced Learning Interactive Services Online, qui est une entreprise sociale à but lucratif, qui offre gratuitement environ 500 cours de formation de base et d'apprentissage au travail à ses 2 millions de clients à travers la planète sur le web. J'ai déjà entendu parler de ça ici? Non. Jamais. Pourquoi est-ce qu'un Québécois, pourquoi ça ne serait pas un Québécois qui ferait ça? C'est parce qu'ici, tout est jamé. T'as des pédagogues puis des fonctionnaires qui décident comment vont se faire les choses. Alors donc, ça tue la créativité, ça tue l'innovation, le manque de concurrence fait que tout le monde est satisfait sur son steak et personne ne se creuse la tête pour dire comment est-ce que je peux mieux servir mon client? Tout ça parce qu'on a une espèce de monopole gouvernemental de l'éducation. Même les écoles privées sont quand même, ils ont un petit peu d'espace, mais pas beaucoup. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à travers la planète et on est complètement fermé à ça. Donc, on ne sait pas demain la veille que, parce que nos solutions qu'on amène sont bonnes puis je veux terminer là-dessus, sont bonnes puis on sait qu'on est capable de faire beaucoup pour le Québec, sauf qu'il y a vraiment de quoi changer. On ne sait pas par où commencer. C'est notre gros problème. On commence par où? Souvent, on voit que les médias s'intéressent à des gens qui montent leur sein à l'Assemblée nationale. Tu sais, des affaires, des affaires, des affaires, des affaires connes, des affaires connes qui nous font tourner en rond, qui nous amènent à rien. On ne sait pas par où commencer. C'est pour ça la question d'un matin. On fait quoi? On commence par où? Tu sais, je veux dire, aux prochaines élections, on va avoir la chance de délire, probablement, André Pouliot quelque part, mais c'est là ce qu'il va nous l'annoncer. Mais avant que tu sois structuré et tout, on va perdre beaucoup d'années. Et je pense qu'il y a comme une cloque qu'on entend dans notre tête qui nous met de la pression. Il commence à se faire tard. Est-ce que je rêve qu'il commence à se faire tard? On est à 260 milliards de dettes. On est la province maintenant. On est rendu quasiment la province la plus pauvre. La classe moyenne ici paie à peu près 47 % d'impôts et taxes directs et indirects de toutes sortes. Nos gens s'appauvrissent. Ça prend une révolution de la classe moyenne. Ça prend une révolution de ceux qui sont tannés, qui sont écoeurés de payer et qui disent qu'on n'a rien en retour. Puis où est-ce qu'on commence? Ça prend, d'abord, un, ça prend des valeurs. Il faut que tu aies des valeurs claires. Ça te prend une boussole idéologique. Tu dis, c'est par là que je m'en vais. Parce que, t'as beau avoir un programme qui a 10, 15, 20 points, il y aura toujours des nouveaux problèmes. Il y a toujours des nouvelles situations. Puis si t'as pas de boussole, moi, c'est un peu comme la CAQ. La CAQ qui avait ses 94 propositions, François Legault, mais il pisse à gauche puis il pisse à droite puis tu sais jamais trop trop la 95e proposition, ça va être quoi? Contrairement à Québec solidaire où tu sais qu'eux autres sont toujours à gauche. Exact. Peu importe le problème, c'est toujours une solution du gouvernement, une solution étatiste, c'est toujours la même chose. Alors, il faut avoir une boussole puis là, ben, tu commences, tu sais, tu donnes plus de contrôle aux syndiqués pour leurs syndicats, tu y vas, tu donnes plus de contrôle aux patients, tu donnes plus de contrôle aux parents des élèves, tu sais, tu fais du ménage dans la bureaucratie, il faut baisser les impôts, il faut couper les subventions. On va couper les impôts aux compagnies aussi, par contre. Oui. Il y a 4 milliards de subventions, si on coupe 4 milliards de subventions, il faut couper 4 milliards d'impôts aussi, là. Oui. pour que ceux qui font des profits, donc les gagnants, en profitent, soient récompensés. C'est ça qu'on dit quand on veut récompenser les bons comportements, quand on veut donner les bons incitatifs, ben, on tape pas sur la tête de ceux qui font des profits. Je te laisse Adrien avec une phrase de Rush Limbaugh que j'ai envoyée hier sur Instagram et Facebook. What about feeling sorry for those who pay the taxes? Those who are people that no one feels sorry for. They are asked to give and give until they have no more to give. and when they say enough, they are called selfish. Hein? Ouais. Ça résume tout, hein? Ça résume tout. Merci, Adrien. Ça fait plaisir. Bye. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec. Vous l'avez entendu à Radio Pirate. Les mémoires du Québec